Née le 4 novembre 1957, Ariane Carletti aurait fêté son 66e anniversaire en 2023. Durant de longues années, elle a été en couple avec une autre figure du club Dorothée mais aussi de la croisière Follamour. Un beau brin qui lui a donné deux enfants, Eleonore et Tristan. En couple de nombreuses années avec le bassiste du groupe Les Musclés, Rémi Sarrazin, Ariane Carletti a eu deux enfants avec le musicien, Tristan, né le 31 octobre 1989, et Eleonore, né le 26 mars 1994. Tous les deux célèbres sur le petit écran, ils étaient d'ailleurs tombés amoureux lors de leur collaboration dans le club Dorothée. Pour rappel, Ariane Carletti fait ses premiers pas à la télévision au début des années 1980 en tant que remplaçante de Dorothée dans Récréa 2. De son côté, Rémi a également été à l'affiche de la croisière Follamour de 1994 à 1997 et avait créé sa propre société de production baptisée Trinor. Il a par la suite travaillé avec plusieurs personnalités comme le rappeur Youssoufa, Gilbert Montagné, Sheila mais aussi la chanteuse Jeanne Masse. Interviewé en 2016 par l'OP, Rémi Sarrazin avait confié qu'il regrettait d'être apparu sur le petit écran, notamment dans le club Dorothée de 1987 à 1997. Selon lui, ce travail aurait nuit à son potentiel dans le domaine de la musique, qui a toujours été sa réelle passion. Elle élit avait les jaloux, le mépris de la profession, et puis le planning de dingue, entre le tournage de Salut les Musclés, celui du club Dorothée, et la promotion un peu partout en France, on travaillait 7 jours sur 7. La série était clairement de trop dans mon parcours. Ce qui est certain, si est-il que si c'était à refaire, je ne le referai pas, avait-il révélé. L'ex-mari d'Ariane Carletti recalé par Mylène Farmer ? Il ajoutait avec regret, je sais que Mylène Farmer, par exemple, avec qui je devais faire de Bercy, avait répondu, à l'un de mes amis ingénieurs du son lui annonçant qu'elle allait être accompagnée du bassiste de Dorothée, ça, ça m'étonnerait. Comme si le fait de passer à la télévision signifiait que je n'étais plus musicien. Morte à 61 ans en 2019, Ariane Sarrazin avait laissé derrière elle le père de ses enfants avec lequel elle était reste en bon terme suite à leur séparation. Leur fille et Léonore avaient d'ailleurs rendu un très bel hommage à sa maman qu'elle comparait à une lionne. Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les aggravit les unes après les autres. Si est-il juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour avait indiqué l'actrice connue dans la série Plus Belle la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501